Salut les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une recette de baba au rhum. Et qui dit baba au rhum, dit forcément rhum. Et ce sera meilleur forcément avec un rhum de qualité. Du coup, je suis venue avec le spécialiste du rhum, Baptiste, qui nous vient de chez Colada. Je te laisse te présenter. Tout à fait. Salut les pâtissiers, salut Christelle, merci pour l'invitation. Alors, je ne suis pas venu les mains dans les poches, donc je suis le fondateur de Colada, mais également le co-fondateur de Navi. On vous a parlé de rhum de qualité, mais je n'ai pas qu'une bouteille de rhum dans mes poches. J'ai la vraie recette du baba au rhum. Pour info, mon frère a travaillé chez Storer, dans la plus vieille pâtisserie de Paris, et également la supposée créatrice du baba au rhum. Et donc, vous avez la recette originale du baba au rhum. Donc, vous pouvez le faire au Navi, Navi Andromède, qui est un rhum d'assemblage des rums de Barbade, de Jamaïque, de Guadeloupe et de Martinique, qui apporte des jolies notes fruitées, des notes de cacao, et donc, ça va donner un baba qui sera incomparable. J'ai goûté, il est trop bon. Mais vous pouvez également le faire avec le rhum de votre choix. Alors, prenez un bon rhum, c'est ce qui compte. Pour la petite anecdote, en fait, Baptiste, c'est quelqu'un que j'ai rencontré lors d'un atelier cocktail l'année dernière. C'était genre entre les deux confinements. Et voilà, j'avais adoré, c'était super sympa. Donc, tes ateliers, c'est Colada. Colada, oui. Mes ateliers cocktail, donc, j'ai créé des ateliers cocktails innovants où je vous apprends à créer vos propres cocktails. Voilà. C'est sympa, comme j'avais envie de faire une recette de baba au rhum, et d'inviter Baptiste. Et puis, avec le rhum, c'est pas bien. Et puis, comme tu venais juste de sortir, ton nouveau rhum, c'était vraiment l'occasion. Baptiste, est-ce que tu serais d'accord pour proposer un code promo pour mes abonnés ? Ce serait super sympa. Avec joie. Et en plus, c'est le lancement de Navi. On vient de lancer la marque, donc on serait plus que ravis de compter parmi tes abonnés pour goûter notre rhum. Ok, bah génial. Je vous note tout sous la vidéo, là, en barre d'infos. Je vous mets le lien pour accéder à la boutique, pour vous procurer les bouteilles. Je vous mets un petit code promo. Et puis, on y va pour la recette ? C'est parti. Ok, allez, c'est parti. On va mélanger ensemble la farine. Les oeufs. On émiette la levure. C'est de la levure fraîche. Un petit peu d'eau. Voilà. Au bout de 5 minutes, on ajoute le sucre, le sel et le reste de l'eau. Et hop, on relance. J'ajoute le beurre. Et on relance une dernière fois. Vous répartissez la pâte dans des moules. Alors moi, je n'avais pas de moule à baba, donc j'ai utilisé des moules à savare. Je trouvais ça très sympa aussi. Comme ça, la forme carrée, je vous mets tous les ingrédients et le matériel que j'ai utilisé en barre d'infos sous la vidéo. Là, vous allez placer à l'étuve dans le four éteint avec une casserole d'eau bouillante pendant une demi-heure et la pâte va doubler de volume. Et au bout d'une demi-heure, vous enlevez la casserole, vous faites préchauffer le four et vous enfournez. On va préparer le sirop. Vous mélangez le rhum et l'eau froide. On va faire bouillir ensemble l'eau et le sucre. Quand vous êtes à ébullition, vous retirez du feu et vous ajoutez ça dans le mélange précédent. Ça va nous servir à imbiber les petits babas. Vous les récupérez du four. Encore chaud et vous allez les faire tromper on va dire 20 secondes à peu près chacun dans le sirop. Donc Baptiste, qu'est-ce que tu as voulu faire avec Navi ? En fait, avec Navi, on a cherché à faire un rhum qui soit riche et extrêmement plaisant et qui justement ait des notes de cacao, des notes de fruits exotiques, des notes de caramel au beurre salé grâce à la magie de l'assemblage. Donc on retrouve des rhum de Jamaïque, de Barbade, de Martinique et de Guadeloupe et c'est un rhum qui est super en cocktail ou en dégustation pure. Tu as dans ton envie. Vous les faites ensuite sécher sur une grille. En attendant, vous allez préparer une petite crème chantilly. Donc vous fouettez la crème liquide, crème liquide entière, 35% de matière crâne minimum sur vitesse lente jusqu'à ce qu'elle épaississe. Vous ajoutez le sucre et vous fouettez encore juste quelques secondes. Ensuite, moi j'ai placé ma chantilly dans une poche à douille munie d'une douille cannelée et puis j'ai poché ma chantilly sur les babas. C'était vraiment délicieux. Vous pouvez même ajouter des petites graines de gousses de vanille dans la chantilly. Ce sera sympa aussi. On a un baba qui est hyper moelleux. C'est un vrai bonheur. La recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Baptiste, vraiment merci d'être venu en plus avec vraiment cette super recette. Merci d'avoir amené ton rhum pour moi. Je te l'offre. Trop sympa. Je vous rappelle que je vous mets sous la vidéo toutes les infos pour vous procurer cette jolie bouteille et puis avec un code promo. Profitez-en. Ça, c'est un super rhum. Ce n'est pas spécial pour la pâtisserie. On peut s'en servir parce qu'il est hyper bon. Tout à fait. On a créé un avis pour qu'il soit dégusté aussi bien pur que sur glaçon mais également en cocktail. C'est vraiment un rhum qu'on a voulu être le rhum parfait à offrir ou à s'offrir. C'est vrai que la bouteille est magnifique. Merci beaucoup. Baptiste, merci beaucoup. Merci à toi. On va plus d'être une autre fois. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. A bientôt. Ciao. Lundi en 8. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501